C'est un cours qui porte sur l'évolution du cortex cérébral avec une attention particulière à la différence entre l'homme et les singes. Nous sommes des animaux, bien entendu, mais nous ne sommes pas des singes. Donc la question c'est pourquoi nous ne sommes pas des singes, pourquoi les singes ne sont pas des humains, quelle est la différence au cours du développement, qu'est-ce qui fait qu'on a un plus gros cerveau, la question reste ouverte. Si nous étions des primates comme les autres, dans la mesure où il y a une relation de proportionnalité entre le corps, la taille du corps et la taille du cerveau, nous devrions avoir un cerveau d'environ, à tout cas c'est 500 cm3. Donc comme je le dis souvent, nous avons 900 ou 1000 cm3 de trop. Et ces 1000 cm3 ne sont pas placés n'importe où, ils sont placés dans des airs qui sont extrêmement importantes sur le plan cognitif. Malgré les soi-disant 1% de différence entre le génome du chimpanzé et celui d'humain, d'ailleurs ce n'est pas vraiment 1%, c'est plutôt autour de 6%, du fait de l'endroit où les mutations sont tombées et les différences existent, les conséquences sur le plan physiologique et sur le plan cérébral sont absolument énormes. Ce qui fait que nous sommes comme sortis de la nature. Il y a de plus en plus d'idéologues, c'est quand même ça qu'il faut dire, qui veulent absolument effacer la frontière entre les humains et les autres animaux. Autant cet effacement peut être compréhensible d'un certain point de vue, autant il porte en lui quelque chose d'assez dangereux, c'est de ne pas prendre assez en compte ce qui est unique à l'humain. Les humains ne sont pas des animaux comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada